La loi de l'attraction dit que l'on attire à soi. Alors, tout le monde stresse dans le monde, dans la communauté de la loi de l'attraction, en se disant « Oh mon Dieu, si je veux attirer ceci ou cela, je dois vibrer d'une certaine manière. Je dois être amour H24, je dois être positive H24. » C'est impossible d'être positive H24. C'est impossible pour un être humain d'être positive H24. La loi de l'attraction dit que l'on attire ce qui est faux. On n'attire rien du tout. On manifeste notre réalité parce que nous co-créons notre réalité. La loi de l'assomption dit que nous créons notre réalité en restant sur la fin souhaitée. C'est-à-dire que si j'affirme que je suis coach, je serai coach. Si j'y crois, je l'affirme, je travaille mes fameux blocages dont vous parlez, généalogiques, karmiques. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. Je comprends très bien ce que vous dites. Mais la loi de l'assomption dit bien ce qu'elle dit. Et avec la loi de l'assomption, on peut être négative, on peut pleurer, on peut s'énerver, on peut tout. On n'est pas obligé de rester H24, positive. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses, qui sont stressées parce qu'elles pensent qu'elles doivent rester dans une énergie ou une certaine fréquence pour pouvoir manifester. C'est faux. J'ai déjà manifesté en étant triste. J'ai déjà affirmé des choses pendant que je pleurais. J'ai déjà affirmé des choses pendant que j'étais en colère. Je m'énervais, mais j'affirmais. J'ai déjà manifesté plein de choses en étant négative. Mais j'affirmais ce que je voulais, la fin, désirée. Et donc, j'y croyais. Et donc, tout vient de nos croyances. Ça n'a rien à voir avec la fréquence, les énergies. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans cette fameuse vidéo. Que personne n'a l'air de comprendre ce que j'essaie de dire. Aussi, je vais me répéter le terme loi d'attraction. Parce qu'encore une fois de plus, on n'attire rien du tout à soi. Je suis désolée. En fait, on se retrouve sur une ligne de vie. On va dire, dans une vie parallèle, où nous avons cette chose. Et donc, parfois, nous manifestons, par exemple, une voiture. Dans cette réalité, où je suis ici et maintenant, avec mes croyances, avec mes pensées actuelles. Je n'ai pas encore cette voiture, on va dire. Mais dans l'autre, on va dire, l'univers parallèle, ou l'autre ligne de vie. Je suis la même personne, sauf que j'ai la voiture. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé mes croyances. J'ai travaillé mes pensées, sur mes pensées. Et j'ai switché mes pensées. Donc, j'ai commencé à rester dans la fin désirée. Être dans la fin désirée. Et j'ai commencé à dire, j'ai ma voiture. Ma voiture est très belle. Telle marque, tel modèle, etc. Telle couleur. Et puis, boum, je me retrouve sur la ligne de vie. Et où, il se passe une suite d'événements pour que cette voiture se manifeste dans ma réalité. Tout simplement. Donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Encore une fois, je me répète. Ça fait 10 fois, je me répète. Dans cette fameuse vidéo. Et aussi, le terme loi d'attraction. a été inventé dans les années 1960-70. Donc, c'est très nouveau. Or, que les lois du jeu de la vie existent depuis toujours. Les lois universelles existent depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. Nous créons notre réalité. Nous co-créons, on va dire. Tout a déjà été créé. Je vous invite donc à aller revoir mes autres vidéos. Où j'explique la 3D, la 4D, la 5D. Et comment nous manifestons notre réalité. Sous-titrage ST' 501